Musique Ça c'est nos langues, nos codes, ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université nous commence à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qu'il y a une lettre prononcée. Toutes les lettres qui nous tendent, nous écrire les pareilles. Nous avons envie qu'on ait un comment pour écrire les. Il arrive là aussi parce qu'il y a maurice de la langue maternelle comme la langue officielle. Madame, Messieurs, bienvenue dans nos émissions Lire et Créer créole mauricien. Alors aujourd'hui, nous faisons une rencontre formidable avec des mauriciens. Des mauriciens qui sont souvent à l'homme, mais qui font un travail extraordinaire. Nous faisons bien sûr aussi un livre qui est publié récemment, Humans of Maurice. En fait, nous avons découvert visages différents mauriciens qui ont vécu. Là-bas, il y a Safinaz, il y a Jason, qui l'a sorti dans nos plateaux. Et nous pouvons rencontrer tout cela avec ce auteur. Donc il y a des auteurs, malheureusement, un cauchique pour mes soeurs qui part avec nous à sorti. Et Méfouze Pierre-Bacquès, qui nous parle un peu plus dans son livre qu'il y a de l'unifère, qui appelle Humans of Maurice. Nous avons découvert tout cela dans nos émissions Lire et Créer créole mauricien. Méfouze Pierre-Bacquès, bienvenue dans nos émissions Lire et Créer créole mauricien. Alors, Humans of Maurice, donc, on trouve Humans écrits en anglais et Maurice en créole mauricien. Explique-nous un petit peu que de ça nous l'a sorti. Effectivement. Et Humans of Maurice, c'est le premier laboratoire de nous inspirer depuis Humans of New York. C'est un projet qui a une personne appelée Brandon Stanton, qui a commencé en New York. Et le projet, là, il y a un nouveau mentor lui-même qui vient de vivre autant l'ampleur qui vient d'inspire moi et que mon camarade de cauchique pour nous amener ça à Maurice. Bien sûr, Maurice, c'est une famille de grand-grand-là à travers le monde. Mais Maurice, c'est un peu capable de faire des Humans of Maurice ou Humans of Turkey. Mais nous nous redonnerons nos hommages au pays. Mais nous, la meilleure façon qui nous capable de donner nos hommages, c'est nous faire dire là, on appelle les M.O.A.I.S. Maurice, mais en tout, nous j'aime le pays. Il y a des histoires passionnantes qui nous retrouvent là-dedans. Et quand les humains sont nourris, c'est vraiment la population qui nous a découvert. Bien sûr. Alors, peut-être pour la petite histoire, pour la population, pour les téléspectateurs, c'est vraiment qui ne pas connaît que je parle de médecins, écoute, méfous, puis à ma cœur, c'est une amitié de longue date. Oui, effectivement. C'est une longue amitié depuis le collège. Et là-dedans, ce qui est le plus joli, c'est que nous nous commençons à discuter de l'eau-là au hasard. Nous, on peut un dimanche à matin, nous, on peut se passer dans la classe pour vivre avec nos camarades. Nous, on peut rester dans la classe pour vivre avec nos camarades. Nous, on peut se passer dans la classe pour vivre avec nos camarades. Et là, on m'a expliqué que j'ai dit, on m'a demandé, « tu m'as dit, t'es une comme à gros sa passe, Jumenzov New York ». Là, on me dit, bon, nous, ça allait beaucoup moins, j'en suis en 2016, Jumenzov New York, tu finis vini, début 2010. Et moi, j'ai dit, « oui, tout ça va être quand on a appelé Maurice pour que Morsi se souvienne sa page dans Facebook. » Moi, moi, on commence l'aller. Et moi, j'ai dit, « mais il faut bien si il y en jour, un Morsi, tu peux faire ça. » Et là, il y avait déjà m'entendé intéressé. Et moi, j'ai dit, « ouais, why not ? » Nous, nous fait aller. Mais c'est là qu'au hasard, nous, nous, nous mentionnons ça. c'est l'accueil de l'Humaine-sur-Maurice, c'est de prendre le sens, c'est de nous voir le jour. Bonjour tout le monde, l'Humaine-sur-Maurice. Alors le projet de l'Humaine-sur-Maurice a commencé en 2016. En 2016, nous tenions un petit programme qu'on peut avec nos camarades à l'époque, camarades collèges à l'époque, et mon camarade Mainfouze tenait l'idée en tête, les diamants comme ça, qui ont envie de faire des affaires capables de l'Humaine-sur-Maurice. Et ce qui m'ont déjà entendu parler de l'Humaine-sur-Maurice et l'Humaine-sur-Paris. Et honnêtement, à l'époque-là, on ne va pas te connaître déjà. Alors, explique-moi les diamants comme ça, qui te connaissent. Nous avons un grand monde, un monde qui ne nous connaît, nous fait des histoires. Tout le monde a une histoire pour partager, nous écrivons des histoires, et nous essayons d'inspirer de tout, d'après ces histoires-là. C'est-à-dire, nous avons un «success story », nous avons un «feuilleux », nous avons un «happiness », nous avons un «happiness », nous avons quelque chose qui est triste, mais nous nous racontons une partie de la vie. Vous comprenez ? Nous avons un «portage » de la vie, avec un «lèqueur ouvert ». Définitivement, nous avons beaucoup de laissons à apprendre, nous avons des sentiments inspirés, ou des histoires qui sont capables de faire vous sourire, quand la journée n'a pas commencé, et que ça, pour nous, c'était quelque chose qui nous avait envie. C'est-à-dire un «happiness » de la vie. Alors, quand j'ai dit à moi ça, j'ai tout de suite dit que je suis allé de l'avant. Et quand j'ai des plans pour commencer, bien sûr, ils ont une idée, mais ils n'ont pas une date définitive en tête. Et moi, je suis allé, nous commençons la semaine prochaine. Effectivement, tout le monde a fait un accéléré, nous nous souviendrons pas la case, nous nous commençons d'une façon bien simple, comme c'est nous commençons. Nous nous retrouvons à Internet, nous nous retrouvons une photo, avec eux, le Maurice, la plage, nous nous mettions le profile picture, nous nous créions une page Facebook, et nous nous essaions qu'un engagement comme c'est. Mais de là à dire, à cette époque-là, qu'il nous voit le tienne livre, sans nous ne pas t'imaginer. Le livre-là, c'est qu'en 2020, nous nous causer, je me dis à mon camarade, comme ça, qui nous connaissait ces histoires, mais Facebook, c'est un peu limité, comme c'est qu'il nous a mis du monde pour rentrer au Facebook pour lire. qu'il ne faut pas mettre tout un livre. Bien sûr, Lissé tient à sa l'idée depuis assez longtemps, et que vous connaissez, tout le monde est capable de tient un livre, et bien sûr, il y a des articles qui restent au bout de tout le temps, mais nous tous les deux, nous avons à cœur qu'il nous a envie de faire une différence comme ça, et que nous, c'est dans cette optique-là, qu'il nous a dit comme ça, qu'il y a des revenus qui proviennent depuis ce livre-là, irrespective de ce livre-là vendé ou non, mais nous comptons pour dire que ce livre-là est bien vendé, nous recevons plus qu'il nous a imaginé, mais beaucoup du monde s'est retenu. Et à l'époque-là, quand nous décidions de faire un livre, en même temps, nous pouvons faire une fondation, une fondation qui a le même nom, Human Self-Morace Foundation, une fondation qui est douloure enregistrée, qui prend soin aux enfants défavorisés. Là, nous pouvons focaliser l'éducation et l'aspect médical des enfants-là, qui ont besoin de l'aide, mais aussi, dans les enfants, je connais, je veux un guide, je veux quelqu'un pour qu'ils soient capables, je veux quelqu'un pour qu'ils soient capables, et dans les oreilles qui sont capables à écouter Dieu. Alors, nous, à travers cette fondation, c'est ça qu'il nous a envie d'apporter. Et pour revenir dans mon amitié, avec ce que je suis commandé de moi, les livres-là, les mêmes, c'est l'ouvrage-là, parce que nous travaillons en partenariat, c'est l'hormonique qui est dans l'art. Bien sûr, il y a beaucoup de divergences d'opinion, des humains, il est inévitable, parfois il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de divergences, mais les livres-là, les mêmes, c'est que je suis fière là-dedans, c'est que non seulement il y a des affaires patriotiques, il y a un hommage à la nation, mais il y a aussi un testament pour moi, cocher pour l'amitié. Il y a un travail d'équipe, des bons camarades qui font ça, et je veux dire, plus qu'il est fier, comme je vous le disais, mais c'est un testament qui s'arrive là, il y a un testament toi-même pour nous l'amitié. Demain, n'importe quand, après beaucoup l'année, nous sommes fiers, nous sommes fiers, nous avons une famille qui est notre amitié, c'est notre amitié. C'est un gros mot là, peut-être ça pour une inspiration, bien sûr pour les jeunes, ils ont une amitié en commun, donc pourquoi pas, les histoires qu'ils ont retrouvées là, parce qu'à la base, où Cochic avec vous, pas mon écrivain, pas mon auteur, et qu'ils ont fait dans la vie ? Cochic lui, il est avocat, il est plutôt avocat d'affaires, et moi, je suis comptable de profession, avec spécialisation dans l'immobilier, et ça veut dire que gestion immobilière, et c'est ça, nous faisons des affaires qui sont bien, et différentes de ce qu'un auteur, je suis capable de faire, et moi, moi-même, moi servis chiffre tous les jours, mon comptable, moi analyse mes affaires, mais souvent, on nous dit qu'il y a des gens qui servis chiffre, faire mon analyse, le chiffre, la comptabilité, tout ça, on peut imaginer des gens malins comme ça, dans l'écriture, mais, oui, c'est un peu ça, mais ils nous passionnés pour ça, et d'ailleurs, pour trouver des dernières histoires, ce qui est en commun avec Cochic, c'est qu'on nous fait prendre des soins anglais ensemble, et nous avons même professeur anglais, nous avons même formation dans la langue anglaise, et c'est ça qui est en commun avec nous, c'est que nous n'avons plus, comment dire, on n'a pas encore écrit ici, parce que nous sommes formés par la même personne, qui derrière nous nous rendons l'hommage d'une médeuse histoire, et malheureusement, ils ont fini de quitter nous deux ans de cela, mais nous sommes récits un jour, quand nous sommes coupés, rédige, comment dire, les livres-là, nous sommes coupés de travail, aux rédactions, et nous avons récits un hommage à notre professeur, M. Prem Burton, qui nous moque, et il nous forme, nous, il nous forme des enfants à l'époque, et nous sommes très jeunes, qui nous venons pour, comment dire, faire nos formations, renforcer nos parents, nous avons vu des leçons, mais aujourd'hui, c'est grâce à la formation qu'il nous donne, et, comment dire, ils ont fait un rôle, malgré les parents, ils ont fait un grand rôle, tout cela, parce que, c'est d'autres classes, c'est qu'on a choisi l'amitié, une plus grande, une plus solidifiée, d'abord, nous sommes plus camarades, comme je l'avais dit avant, mais, c'est plus de sa classe-là, sa désengestie-là, la Forme 5, c'est à trois ans, puisque nous sommes bien rapprochés, et surtout, que Michelin, c'est une classe qui nous permet, nous, pour une proche, et nous, c'est aussi pour nous, que nous, aujourd'hui, nous sommes capables, de faire un livre comme ça, et que nous sommes fiers, pour dire qu'il nous sauveille nos élèves. Alors, donc, magnifique histoire, magnifique, un amitié extraordinaire, que, tous les deux, parfois, il y a des écrivains, dans, dans, linguistique, mais, tous les deux, c'est, 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 deux métiers complètement différents, et dans l'amour, pour la langue anglaise, quand même, et dans l'amour, pour la langue, très hautement, c'est ça aussi. Exactement, les deux, l'amour linguistique, comme on peut dire, l'amour pour l'écriture, nous, nous, nous passionnés pour ça, nous allés, écrire, nous, tout le temps, nous enlés, grâce à bien sûr nos professeurs. Pour un ouvrage comme ça, cette écriture, comment dire, n'est pas suffisante. Il fait, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de romans, il n'y a pas d'histoires, il n'y a pas d'affaires fiction, c'est pas une vraie histoire. Moi, je pense que nous sommes la même philosophie dans la vie, c'est que tout le temps, nous pensons qu'il y a un dialogue, comment dire, même qui nous préfère dans la vie, nous pensons qu'il n'y a pas d'affaires pour apprendre avec les autres. Les autres individus qui nous causer, nous n'y a pas d'affaires pour apprendre. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas d'affaires. Nous pensons qu'il n'y a pas d'affaires, même des personnes de plus beau, nous n'y a pas d'affaires. Parfois, il y a des affaires qui n'y a pas d'affaires qu'il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires qu'il n'y a pas d'affaires. Mais pour moi, c'est pour ça qu'il y a un record pour les possibilités d'un dialogue. Nous avons la conversation facile, nous avons besoin du monde. Mais, pour aller plus loin, c'est ça, c'est pas juste l'écriture qui nous facilite, c'est aussi nos habilités pour nous joindre du monde, nous causer, nous avoir une conversation vraiment cœur à cœur. Donc, nous avons confié à nous. nous nous racontons des histoires, mais parfois, je dis à nous, je n'ai pas à l'aise pour écrire. Mais, il n'y a pas de déception. Nous avons une expérience de ça, nous avons appris, nous avons appris, nous avons appris, nous avons écouté ce vécu. Et, pour nous, c'est le dialogue aussi important que l'écriture. Parce que, sans ce dialogue, sans qu'il n'y ait pas d'affaires, nous n'y a pas d'avoir une concrétisation à l'ouvrage-là. Autant qu'il est possible, nous n'allons pas des questions-réponses. C'est plus qu'il y ait des camarades précausés. Il ne faut pas dire trois camarades, parce qu'il n'y a pas à l'aise avec la personne. Mais, c'est plus ça, c'est de sa façon-là qu'il y ait des gens pour nous gagner d'histoires. Souvent, il y a des fois longtemps, nous n'allons pas dans l'autor, nous n'allons pas faciliter les transports. Nous n'allons pas la semaine, le soir matin, nous n'allons pas une journée, nous n'allons pas un village et nous n'allons pas d'avoir une nouvelle Quand nous nous terminions, nous l'avons pas et nous n'allons pas commencer. Donc, nous n'allons pas à l'aise avec un bonheur un dimanche matin, nous n'allons pas de notre voyage à l'aise avec un autre camarade à nos amis. Il n'y a pas de problème. Et le deuxième jour, il vient de la vie. Il ne vient pas de problème, il ne vient pas de problème. La deuxième jour, il ne change pas. Il vient de venir, il vient de venir. Il vient de l'étudiant, il vient de la porte, il vient de les ramasser. Il vient de le faire. Mais ça, c'est pas un joli jour. Tu l'entends si tu le rappelles. Et ça, il nous fait prendre des biquets. Il y a un long trajet, mais il nous commence à causer. On commence avec un joli jour. Il vient de prendre des fraises. Il vient de la vie. On commence à causer. Finalement, il vient d'avoir des camarades. Il vient d'arriver. Il travaille là, ça c'est long. Il peut être plus fun pour, comment dire, nous casserons notre trajet. Mais finalement, c'est un processus. C'est de remplir avec de bons souvenirs. Il tient l'occasion aussi pour nous découvrir un endroit. Nous faisons un petit trip. Nous visiter. Nous connaissons Maurice. Nous connaissons la vie. Nous connaissons la société mauricienne. Nous découvrons même un peu, comment dire, d'aventures gastronomiques. Nous découvrons un peu, comment dire, d'aventures gastronomiques. Nous découvrons un peu tout. Nous découvrons un peu tout. Un petit peu pareil dans nos émissions aussi. C'est ça. C'est une jolie aventure, oui. Mais remplie de bons souvenirs. Et bien sûr, il parle de ce qu'on vit. Je me souviens. C'est « look forward ». Il a envie de continuer. Il a envie de continuer. Il a envie de faire un peu, un ouvrage pareil. Alors, justement, mes faux esquisses, c'était la suite logique qu'on peut écrire un livre sur les mauriciens et qu'on met un langage non seulement anglais, surtout peut-être pour les gens qui ne comprennent pas ou à l'étranger, mais il y a un langage créole-mauricien. Il y a des gens qui, comme je le disais, il y a un livre patriotique. Il y a un livre patriotique. Il y a un livre patriotique. Nous ne pouvons pas faire un livre patriotique. Nous ne pouvons pas mettre notre langage natal, un langage maternel, un langage qui nous fière, nous représente notre pays. Mais nous ne pouvons pas faire ça sans mettre notre langage mauricien. Pour nous, c'est à la fois les bons qui nous rendent hommage à notre langage, à notre langage qui nous renseille, et nous faire évoluer. Nous n'arrivent jusqu'à l'âge aujourd'hui. C'est ça, c'est un langage qui nous peut toujours évoluer. Et quand nous regardons plus l'importance médium-là, il y a un médium anglais dans l'école, comme on dit, la plupart de l'école publique est un médium en anglais. Mais je suis d'accord, moi, Christelle, que souvent, c'est créole mauricien qui est un médium. Souvent, il y a une science médium-là en anglais, mais souvent, il y a des enfants qui comprennent les affaires. Il y a des gens qui peuvent intervenir en créole mauricien en anglais. Mais pour nous, on croit dans cette langue-là. On croit qu'il prend l'occasion d'ailleurs, il y a des gens qui peuvent découvrir les autres langues. Il y a des livres qu'il y a des autres langues. Il y a des livres dans nos langues natales. Et bien sûr, il y a des gens aussi qui peuvent faire l'ouvrage en créole dans le futur. Il y a des débuts. parce qu'il y a des dix ans, créole mauricienne bien prendre en pleurs. Mais ça, je pense que pour un début, les jeunes sont capables d'être inspirés de même avoir un cours d'ouvrage. Il y a une littérature créole en elle-même. Oui, une autre. Mais pour nous, nous nous trouvons bien loin qu'il y a des histoires-là qui sont capables de faire une partie de grandes enfants de la jeunesse mauricienne. et aussi, je suis capable d'avoir une fierté. Je vais trouver dans le livre, parce que c'est le langage. Je suis bien encouragé pour apprendre ça. Je vais quand même lire et lire ça, que je vais apprendre en classe, parce que c'est vrai créole mauricien ce grammaire est correct, mais je ne peux pas lire comme une référence. Souvent, il n'y a pas que nous lisons français. Mais nous prenons un bouquin. Nous lisons. Nous lisons. Nous lisons. Nous lisons. Je vais apprendre un créole mauricien. Je vais apprendre un livre. Je vais apprendre plus. En même temps, je vais apprendre une grande partie. Je vais apprendre des histoires qui inspire. Je vais apprendre des histoires et amener plus en fierté d'une langue. Nous lisons. 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 Minc. Nous lisons. Nous lisons. Les hés Because of the greatest music for Europe . Et tout le monde de tout âge, de la communauté... D'aspora ? D'aspora, mais pourquoi pas ? Bien sûr. Et tout le monde d'aspora. Et surtout, ce qui vous fait ressortir là-dedans, c'est qu'il y a une cause de l'ouvrage, les noms patriotiques, c'est qu'ils ont fait bien pour autant en cause, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a moins de cauchistes, nous faisons une île demain dimanche, pour faire une autre route la semaine, si nous nous pouvons commencer. Mais souvent, quand nous sommes dans le monde, nous nous faisons, nous faisons des histoires. Beaucoup rencontrent un peu raconteur, mais ça c'est indormitant d'eux. Nous avons beaucoup l'endroit, nous nous faisons avec beaucoup de gens, nous n'aimitent ce qu'on a dans le bazar pour prendre, nous commençons depuis le bazar pour lui, nous nous faisons avec un PC, avec un PSD sur la carte, avec une clinique d'occasion noyale, nous nous faisons tout. C'est une expérience pour nous-mêmes. Mais quand nous faisons tout ça, souvent, quand nous nous faisons tout ça, il y a beaucoup de problèmes de la société. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes que la société morussienne va faire face. Il y a la violence, la drogue, et tout. Il y a beaucoup de choses. Mais souvent, il y a beaucoup de gens qui sont déjà détenus, des gens qui se trouvent dans le monde du crime. Il y a des gens qui nous racontent. Il y a des gens qui nous racontent. parce que, le travail n'est rien que j'en ai pas existé. Mais ce que nous nous retenions de cela, c'est que, souvent, je vais expliquer parce que, souvent, quand nous expliquer je vais prendre dans le monde du crime. Je vais verser là-dedans, les choses, les gens nous réveillent. Il y a des choses, les gens nous réalisent. Une des mêmes raisons qu'ils ont fait ça, c'est que beaucoup d'autres gens commencent à se faire. Il y a des frustrations. Ce qui est de ces gens qui ont fait ça. Ce qui est des frustrations, c'est que, dès qu'ils étaient à un jeune âge, Je suis sentie jeûte, je suis sentie jeûte carottier négligé, je suis sentie jeûte marginalisé, je suis sentie jeûte à peu à cette société. Bien sûr, je suis sentie jeûte qui les autres font en viseux. Et c'est sa frustration même qui se grandit avec ça, je trouvais qu'il ne fait pas en viseux. C'est sa frustration même qui pousse jeûte à faire des affaires qui sont pas vivants. Et la question même là, quand on trouve tout ça là, les projets là, quand on bouge ces livres là, Pour nous faire un projet de société, je pense qu'on a co-fondé une fondation. La fondation, c'est quelque chose de l'idée. J'ai expliqué ce que j'ai envie d'y aller. Mais j'ai dit que c'est simple pour les affaires légales, l'économie, l'administratif. Je ne comprends pas. J'ai dit qu'on vient de l'avant avec une fondation. C'est là que j'ai fait une fondation qui n'a même nom qui le livre, Humans of Morris Foundation. Quand j'ai dit qu'il livre là-dedans les mêmes, c'est qu'on a une levée de fonds. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire un livre pour nos pays. Nous pouvons faire des projets de société à l'aise. Quand j'ai dit que tous les fonds que nous pouvons récolter à travers la vente, nous pouvons aider les membres de la fondation pour que nous commençons notre travail. Là, on est prêt pour finir. Maintenant, la vente peut passer extra bien. Et plus le décembre encore, nous pouvons gagner encore. Plus la vente, parce qu'il y a beaucoup d'autres pensées. Je peux servir d'un quart d'eux. Et là, c'est ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons gagner, au moins pour la prochaine rentrée académique. Nous pouvons aller dans l'endroit démuni, quand les enfants ont le besoin. Nous pouvons aider l'éducation. Parce que nous, nous pensons qu'il y a un grand changement qui arrive dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des frustrations qui sont là. Nous nous sommes toujours marginalisés. Mais il y a un problème de société là. Si nous prenons l'élif sur la source, nous guérons les enfants là. Nous faisons que nous connaissons qu'il y a des gens qui ne font pas tomber. Il y a des gens qui font des gouttes pour eux. Nous pensons qu'il y a des gens qui ont un changement. Ce changement-là ne commence pas là. Il commence par nos enfants, il commence par l'éducation. Et aussi, même de la santé aussi, si nous devons faire des interventions, ou des check-ups médicaux, nous montrons les autres qu'ils n'ont pas négligé. Il y a des autres solutions aussi. Il y a des travailleurs sociaux. Ils viennent de l'avant. Il y a des gens qui font des enfants. Il y a des gens qui font des enfants. Mais nous ne pensons pas d'une autre façon. Nous commençons depuis l'enfance même. Nous nous donnons des gens de leur lire, nous nous montrer ce qu'ils nous ont. Nous savons comment investir sur l'éducation. pour les enfants. Nous pensons qu'il y a une édition 2. Il y a des grands changements. C'est l'éducation qui apparaît dans une société. Super. Il y a une société qui apparaît dans une société. Il y a des enfants. Nous avons déjà une édition 2. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires dans le tiroir. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'exemplaires. Ça peut vendre. Il y a assez vite. Nous sommes bien contents. Au fur et à mesure que nous parions, nous sommes approchés de ça. Il y a beaucoup de gens qui nous servent pour les 4 nouvelles et 4 années. Bien sûr, nous sommes auto-finances. Ce n'est pas au mois de cauchembre. Nous avons beaucoup de fonds. Il y a beaucoup d'argent. Bien sûr, nous travaillons dans le deuxième ouvrage. Nous avons envie de faire encore des autres affaires qui nous inspirent. Nous avons des histoires. Nous faisons plus de variations. Et oui, c'est un début. Nous pouvons venir de l'avant, bien sûr. Alors, nous arrivons à la fin. Dans toutes ces histoires que nous avons causées, il y a beaucoup d'histoires qui nous inspirent. Nous ne pouvons pas connaître qui d'histoires qui nous inspirent. Un petit peu plus, mais fausse. Premièrement, il y a M. Pellevichal Magradja. Il est décédé malheureusement. Nous nous avons mis en histoires en noir-blanc. Il y a un chômage aussi. Il est un artiste. Il est fait petit gros gravure. Il est un extra beau artiste. Il a sa talent là. Il a sa dessinée avec ça. Il dit, ce qui nous montre, nous, nous sommes ne collectifs ni perdus sur la vue. C'est un point de vue. Nous perdus sur la vue, oui. Il a fait bien l'eau pour sa famille, pour vivre, pour son travail. Mais surtout, il y a un artiste. Et quand on a dit, nous sommes en train de le faire. 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 Même quand on a dit, nous avons l'impression. Il y a une histoire, une histoire. Il y a une histoire, une histoire, une histoire. Il y a beaucoup d'histoires. Et après ça, il y a une histoire qui ne va pas obliger jamais. C'est que comme vous avez dit, on a eu des missions. Je peux dire que nous avons ouvert la plage par le Périvien, nous avons imaginé comment nous pouvons commencer. Et ce samedi, nous avons rencontré une madame extraordinaire qui prend son bicyclette et qui est rôlé depuis 4h du matin pour qu'elle commence. Nous avons encore pu à l'école grand matin, sa routine finit par là. Là, nous avons rencontré une première personne dans sa libra, donc les futurs là, le recoubeur, c'est une madame qui l'appelle Madame Roti. Mais peut-être pour moi, qui ne peut pas connaître ce vrai nom, c'est Chaffinasse, Chaffinasse Joseph, qui est pour raconter un petit peu ces histoires qui m'effouent, ce final découvert. Alors, dans cette histoire-là, vous trouvez, vous prenez une bicyclette, vous prenez une bicyclette, allez, expliquez-moi ce que vous faites. Oui, je prends une bicyclette, je pédale, je vais aller, moi, à l'école. Donc, les enfants qui nous nous annonnent Madame Roti là ? Oui, Madame Roti, oui. Enfin, après, j'ai fait 20 grammes, je n'ai plus beaucoup écrit, moi, Madame Gramme, Madame Roti. Et bien, les parents, c'est bien content parce que c'est comme au côté de l'école, mes parents, vous êtes collés, vous êtes enfants aussi. Tous les enfants sont contents, moi, tous les parents sont contents. Alors, qui est-ce qu'il y a pour dire 20 grammes, qui a participé du travail et qui a fait une décision pour 20 grammes, pour réussir, soit une autre famille, soit une autre famille, soit une autre famille, soit une autre famille ? Vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes fait des efforts, persistez, vous faites des efforts, vous pouvez arriver. Alors Jason, pour où est-ce que c'est une fierté ou c'est un devoir qui est utilisé? Bonjour Dabo. Bonjour Christelle, pour moi c'est les deux un devoir et une fierté parce que pour moi c'est une amitié entre moi et Koshik. Je suis très intéressé pour moi pour vous raconter mes histoires. C'est une importance avec beaucoup de Mauritians parce qu'il y a beaucoup de Mauritians qui ne passent pas d'épreuve qui nous-mêmes ne connaissent pas pourquoi. C'est quand on se dit qu'on a une conversation, on va faire des choses précises, on va comprendre qu'il y a des souffrances l'année passée, mais quand on va le comprendre, c'est-à-dire qu'il y a de nous la chance pour découvrir tout Mauritien, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vécu. Alors Jason Wright, où est-ce que c'est une histoire triste, c'est une histoire qu'il y a beaucoup de souvenirs, c'est une blessure qui n'a jamais pas pour guérir. Bon, pour moi, 30 mars 2013, c'est une date qui n'a jamais été publiée. C'est-à-dire que ce qui fait à moi plus du tout, ce qui n'a jamais été publiée, c'est... Grand matin, normalement, j'ai l'habitude de finir pour un bis. Grand matin, tout le temps, on est dans l'avance. Moi, par exemple, j'ai l'habitude après moi. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que j'ai réveillé, c'est-à-dire que j'ai réveillé, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on est capable de prendre transport ensemble, pour nous aller pour lui. Et jamais je ne peux pas attendre si c'est-à-dire que c'était le dernier voyage que nous avons fait ensemble. Et surtout, moi, mon maman, c'est une fille unique. Tout le temps, j'ai dit à moi que mon frère, tout le temps, je veux rester bien à cause, vivre bien en accordé, parce que je ne veux pas l'importance d'un à l'autre. Mon maman, tout le temps, je veux rester soudée. Et aujourd'hui, moi, ce qui fait à moi plus du mal, c'est que je veux être un frère et que je veux être un fils unique. Bon, vous connaissez-moi, personnellement, beaucoup de gens viennent, ils n'en abordent pas un sujet, ils n'expliquent-moi. Pourtant, cette histoire n'est pas réciproque. Mais moi, c'est mon conseil qui me donne à tout le monde, si nous n'avons pas accepté ce qui est arrivé, jamais nous ne pouvons pas remettre à l'avant ce qui est passé. Il est vrai, nous pouvons souffrir, tout le monde peut souffrir, mais tout le temps, nous devons mettre dans la tête qu'il y a des histoires plus pires que nous. Si nous concentrons sur cette douleur que nous avons gagné, nous n'avons pas capable de continuer à l'avenir, faire ce qu'il faut faire. Surtout, moi, j'ai un nazisme, mon papa, mon papa, j'ai un nazisme tout seul, mais même les pieds droits, moi, les pieds gousses, nous faisons nos camarades. Donc, si je laisse tomber, je laisse tomber les affaires qui ne sont pas correctes. Donc, je prends un engagement vis-à-vis de Dieu. Comment dire, nous faisons être croyants que nous pourrons réussir sur un monde tout cela, même pour être très, très difficile, mais nous faisons apparemment zoli. C'est ça l'histoire que vous pouvez montrer là-dedans, Jason. Voilà, voilà, voilà. Après tout ce qui est passé, vous avez dit, où est-ce que papa, vous êtes allé dans un restaurant? C'est un rêve aussi? Pour moi, c'est une fierté en premier. D'ailleurs, mes fous, j'ai aussi des clients très, très fidèles. Ici, au restaurant, c'est des gens qui nous conseillent. Bien conseillent moi. J'ai même eu de moi mon petit conseil. C'est des gens qui nous offrent au milieu. Et surtout, moi papa, nous aussi depuis les enfants, nous aussi dans la restauration. Nous essayons dans le lit. Premièrement, moi je travaille à l'hôtel là-bas. Comme cuisinier là-bas. C'est après le drame que j'ai dit, arrêtez-moi quand il y a l'hôtel. Et moi et moi papa, nous venez, nous nous lançons un projet d'Adiz là. Et pour aussi, ça, tu sais, pour lui, qui est toujours un ami de souvenirs, vous supposez, quand il est là-bas. Et qui l'étient pourtant pour vous sens à l'endroit, la ville ici. Donc, il y a plus dans l'endroit que vous faites d'ailleurs. Oui, oui. Et puis, premièrement, tout le temps, tout le moment qu'il n'y a pas la parole pour lui, quand nous passons là-bas, n'importe avec qui que ce soit, toujours nous prenons un mauvais souvenir, nous pouvons tourner l'eau, nous pouvons tout ça. Et d'ailleurs, à ce jour-là, moi, c'est moi, personnellement, qui trouve l'écho, moi papa, et flotter dans l'eau. Après, à ce moment-là, c'est le GIPM qui est venu, il commence, il est arrivé, il est arrivé, il est organisé. Et ce GIPM, c'est là, il est quand même tourné l'écho, il y a le petit peu de travail, il est passé pour lui. Quand il est passé, il est arrivé, il n'est pas à l'éloge, il est arrivé comme ça, il est arrivé parce qu'il y a un GIPM. Quand il est arrivé, il est arrivé, il est arrivé à l'école, il est arrivé, moi, le premier mois de retour, il est arrivé. Mais, je suis fini, il n'y a pas besoin de tenir. il ne doit pas attendre, me faut arrêter, nous devons être fiers, je suis fini par le temps, rentrer dans l'espoir. J'ai essayé de prendre sa peau mais je n'ai jamais fini. Je ne savais pas que ça. Je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu ça pour les amener à l'aise. Je ne savais pas que ça. Mais je ne savais pas que ça. C'est ça que tu avais dit. Je vous dis comment j'ai tout le temps. Il a donné la courage pour cette histoire-là. Et c'est une histoire que vous racontez, que vous portez à cette histoire. Pour moi, c'est une histoire que vous portez à cette histoire-là. Parce que vous connaissez, les jours-dix jours, beaucoup de gens passent dans des moments difficiles. Ils ont des réconforts. Ils demandent les autres affaires. Essayez d'oublier. N'oubliez jamais pourquoi pas d'oublier. Quand on passe dans une bise, c'est impossible d'oublier. Tout ce que vous faites, toutes ces affaires, vous venez par là. Toutes ces affaires que vous pensez à la maman, vous pensez à la souffrance. Vous pensez à la famille, vous pensez bien des moments qui nous servent. Vous comprenez? Oui. Mais nous devons rester fort, rester la tête haute. Ne pas faire personne mal à l'aise. Vivre bien. Bon, on dit là. Nous devons croire dans ce qui est là ou là. C'est un peu mon amour. Elle parle de sagesse. Parce qu'ils ont dit, Jason, vous avez des enfants. Vous avez une vie complète. Vous avez un papa avec vous. Donc, ils travaillent ensemble dans le restaurant. Oui, oui. Et aujourd'hui, je me suis mariée en 2018. Il faut que je vous connaisse bien. C'est mon témoin. En 2018, j'ai une paire de deux enfants. Deux garçons. Et aujourd'hui, mon maman, c'est ce qu'il faut bien faire. Il fait que tout. Jason, je vais prier pour lui là-haut. Courage. Over all, ça arrive là. Toutes les histoires, c'est une histoire qui peut toucher les Mauritains. Qui peut toucher tout le monde pour raconter ces histoires-là. Et moi, je conseille à des jeunes qui ne touchent pas ça. Ils ne passent pas sur Facebook. Humains of Maurice. Ils sont capables de prendre contact avec eux aussi. Ou Mérfouge, ou Néapôtre. Même avec moi aussi. Ou Néapôtre qui vous connaît, capables. Ils sont capables, ils vont raconter ces histoires. Parce que c'est un avenir pour partager ces histoires-là. Vous savez, Si vous avez prévenu de la place de guerre, C'est capable de partager ces affaires. Il faut que le point là-dedans, il change tout. Il change tout. Il ne leur donne pas la raison. Il leur donne courage. Il leur donne une raison de vivre, comme il dit. Je suis payé à Dieu pendant un bon moment. Mais je suis prêt à faire des militaires. C'est ça qui est le temps pour raconter ces histoires. Parce que je suis prêt à faire des choses. Je suis prêt à faire des choses. Je suis prêt à dire moi-même. Si je ne connaissaient pas ce qui est arrivé, Je suis prêt à dire ce qui est arrivé, Je suis prêt à accepter. Tant qu'il n'y a pas d'accepter, Il n'y a pas d'accepter, Il n'y a pas d'oublier, Il n'y a pas d'oublier, Il n'y a pas d'oublier. Alors, quand on rentre dans la maison, Il y a plusieurs cérémonies. Les Mauritiennes, Nous sommes des pays multiraciales. Il y a plusieurs églises, Nous sommes des pays de la prière. Il y a un moment où je suis fatigué, Je suis fatigué tous les jours. Je suis levé, Je suis levé, Je suis levé, Je suis levé. Là, ça commence à monter. Je me disais, Non, vraiment, il y a une raison. Il ne faut pas nous faire une réponse. Nous devons nous accepter ce qui est arrivé. L'exemple qui est servi, Je me disais, Si on rentre dans les ordres, Il y a un pour-être flair. Qui flair pour casser? Il y a une chose de plus de flair. Il y a toujours eu des autres. Il y a toujours eu des flair. Il n'y a plus de flair. Il n'y a plus de flair. Il n'y a plus de flair. Et puis. C'est ce qu'il a été. Il ne faut pas nous baisser nos bras. Il ne faut pas nous baisser nos bras. Il faut être qu'il faut qu'il y ait plus de flair. Alors, Humains of Maurice, Si mon vie a connu plus les histoires de Jason Wright. Qui rappelle nous sa part de la blessure Et qui a encore tout en profond. profond. On a découvert des autres histoires, des mauriciens, pareil, comme on a eu, des toutas dans toutes les régions, des touts milieux confondus. C'est une histoire qui nous peut retrouver dans Humans Maurice. Ce qui nous fait une porte à Aziz, on dit dans cette émission-là, qui peut prendre fin. Madame Issa, nous disons merci pour l'attention. Nous donnons rendez-vous, c'était la semaine prochaine. Pour notre émission, lire et écrire. Créole Mauritien. Sous-titrage ST' 501